J'espère que vous allez bien les sharks, aujourd'hui on se retrouve pour un tuto et astuces pour les terrasses et les piscines creusées. Et tout ça qu'avec le jeu de base. Je commence en ajoutant tout simplement un mur, voilà, et que je casse par la suite. Ensuite comme vous voyez en fait ça va créer un abaissement. Je vais le monter de toute manière pour pouvoir mettre plus facilement mes objets. Sinon si vous descendez directement votre plateforme et que vous mettez vos objets, ça va bugger. Donc là je décide d'ajouter trois buissons et une fois que c'est fait j'abaisse tout simplement la plateforme à la hauteur que vous souhaitez. Je mets également un revêtement autour des murs, donc de couleur foncée pour apporter du relief. Et là je choisis tout simplement parmi les canapés du jeu de base. Pour le sol je décide d'opter pour des graviers et pour le contour de la terrasse j'ajoute tout simplement du parquet. Maintenant vient le moment de la construction de la piscine, donc j'ajoute tout simplement des fondations. Je casse les barrières par la suite. Je rabote tout simplement les fondations qui sont en trop. Je lève grâce aux flèches. J'ajoute une deuxième portion de fondation. Les escaliers. Et là je viens changer les revêtements des fondations. C'est tout simplement avec le mode débugage que vous avez le revêtement transparent. Donc c'est hyper joli pour les piscines. Vous l'avez tous et toutes dans votre jeu. Il s'agit de faire ce code là pour le voir apparaître dans votre jeu. Donc petite précision pour pouvoir le voir apparaître dans les fondations. Et ne pas avoir à le chercher dans tout le mode débugage. Je vous conseille le mode build bug. Je ne sais plus le nom. Bref je vous mettrai le lien en barre d'infos. Et ce mode vous permettra tout simplement de trier le débugage. Donc en fait tout sera trié. Et c'est comme si vous verrez apparaître dans votre jeu plein de nouveaux objets. Mais non c'est juste le mode débugage qui est bien trié cette fois-ci. Donc là on a loupé plein de choses. J'ai ajouté tout simplement dans le mode débugage encore une fois. J'ai trouvé des petites cultures à mettre sur le côté de l'escalier. Pour faire comme une petite barrière assez jolie et assez travaillée. J'ai aussi également rajouté des cailloux que j'ai rétrécis par la suite. Qui sont également avec le mode débugage. Mais comme vous voyez qu'ils sont bien triés. J'aime également plein plein de fleurs. Parce que moi j'aurais envie d'une terrasse luxuriante de verdure. Parce que j'adore ça. J'adore ça. j'aime également des palmiers parce que je trouvais que celle ci prêtait bien j'ajoute la terre et n'oubliez pas ce détail parce que c'est ce qui fait tout le réalisme pour vos plantes et donc là j'avais envie de faire un micro piscine moi qui donne l'illusion d'un petit jacuzzi fait maison j'ajoute également les échelles des lampes et donc là je change un petit peu l'eau parce que là j'ai mis de l'eau rose oui pour changer c'est la première fois que je la mettais ensuite je vais dans les fontaines je choisis cette fontaine là qui s'appelle la fontaine koan je l'agrandis grâce à la touche alt parenthèse et là je choisis tout simplement un tronc d'art qui était aussi dans le mode débugage pour tout simplement habiller le fond de mon micro jacuzzi j'ajoute aussi des fleurs des buissons encore une fois des cailloux pour bien finaliser mon espace de plantation donc là je vais venir ajouter un revêtement au niveau du sol donc là pour le moment vous voyez des espèces de gravier mais par la suite je vais bien mettre du sable donc là voilà on voit que je fais un chemin plus loin droit d'ailleurs je vais venir un petit peu plus estomper par la suite j'ajoute aussi de la terre comme d'habitude je trouve cette construction hyper sympa si vous voulez l'ajouter dans vos jardins et bien franchement faites le parce qu'elle est disponible dans la galerie mon idée se trouve en barre de description et d'ailleurs n'oubliez pas le mode pour pouvoir trier vos essais sera également dans la barre de description donc là j'ajoute tout simplement des transats parce que bon c'est quand même plus simple pour se reposer donc je les choisis de couleurs turquoise pour faire un petit peu plus ressortir tout ça et donner des couleurs un petit peu plus l'été festival je passe et la couleur turquoise ça me fait penser à l'été ensuite j'ajoute le sable vous avez vu là on voit le mode nuit je voulais m'assurer qu'on voit quand même clair donc là je décide du coup d'ajouter une petite table sur le côté du mon canapé donc toujours du jeu de base une plante des lampes donc là je viens tester avec le mode nuit pour savoir tout simplement si on y voit clair je vais ajouter la petite table et la petite lampe à deux endroits différents à côté du mini jacuzzi et à côté de la piscine pour quand même apporter des points de lumière différents au niveau de ma construction et voilà les sharks j'espère que ce petit tuto et astuces vous a plu n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez d'autres astuces ou d'autres constructions du même genre n'oubliez pas de vous abonner et sur ce moi je vous dis ciao